Bonjour, dans ce tutoriel nous allons apprendre à remplir avec un motif un paysage. Ici j'ai choisi un dessin au trait en noir et blanc qui représente un petit chalet. Nous allons remplir chaque zone délimitée par une ligne noire par un motif. Pour cela nous allons utiliser le pot de peinture. Au lieu de remplir avec la couleur de premier plan qui est ici en noir, nous allons choisir l'option remplir avec un motif. Si vous cliquez ici sur les motifs, vous avez l'ensemble des palettes des motifs qui existent déjà dans Gimp. Et nous verrons tout à l'heure dans un deuxième tuto comment en créer d'autres. Ces mêmes outils, on les retrouve ici. Nous allons par exemple, plutôt que de remplir ce toit avec de la neige, nous allons le remplir avec de la mousse. Comme ceci, vous voyez, avec de la mousse qui tombe. Parce qu'ici on a des petites stalactites. Nous allons également ici mettre une petite prairie. Comme ceci. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, la ligne n'est pas fermée. Si bien que ce motif ici a été rempli avec un motif de prairie. Donc ce que nous allons faire, nous allons fermer la ligne. Pour cela, je vais revenir en arrière, je vais annuler l'opération. Je vais zoomer ici sur cette ligne. Et je vais la remplir, comme ceci, avec le pinceau. Donc je vais diminuer, je peux rester à 3 par exemple. Et je vais fermer cette ligne, comme ceci. Voilà. Désormais maintenant, avec le pot de peinture, je vais pouvoir remplir avec mon motif prairie. Comme ceci. Sans que cette zone soit touchée. Je vais utiliser ici un motif sapin, par exemple. Pour mettre mes petits sapins. Comme ceci. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que l'on peut aussi utiliser un effet de surprise. avec, par exemple, ici, un effet pierre. Ici. Vous voyez, pour surprendre celui qui va regarder votre œuvre. Alors évidemment, on peut se contenter ensuite d'utiliser, par exemple, des motifs bois. Tout simplement. Mais on peut également aussi surprendre l'observateur en utilisant d'autres motifs, tels que, par exemple, le motif ici, galets. Vous voyez, on va remplir ce ciel de galets. Et créer, comme ceci, un effet beaucoup plus minéral. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'ici, la cheminée n'est pas tout à fait fermée, si bien qu'une partie de la cheminée a été remplie avec le motif galets. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir en arrière, comme ceci. Et nous allons corriger, ici, cette ligne. Donc, je fais CTRL-MOLETTE. Pour zoomer. Et puis, ici, je viens fermer le trait. Voilà. Je peux reprendre mon pot de peinture avec mon motif galets. Et vous voyez, je peux mettre les galets ici, sans que la cheminée, ni la fumée qui sort de la cheminée, soit impactée. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto.